Le Sailor's Film Festival est de retour après une tournée 2022 qui a réuni plus de 4000 spectateurs dans 11 villes de France. L'édition 2023 du premier film de voile de compétition créé par Tippenshaft voit plus grand avec 15 étapes de Lorient le 26 janvier au Grand Rex à Paris le 9 mars en passant par Brest, Saint-Malo, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Le Havre et Strasbourg. Au programme de la voile sur grand écran avec 4 films inédits exclusifs et la présence sur scène des stars de la discipline qui entre chaque film viendront raconter l'envers du décor. Pour toutes les informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de Tippenshaft, tippenshaft.com et cliquez sur l'onglet Sailor's Film Festival et ne tardez pas puisque plusieurs dates sont déjà quasiment complètes. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tippenshaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 104e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 30 janvier, il est exactement 18h59 et nous enregistrons encore un lundi soir car l'un de nos deux invités navigue actuellement la journée, même le deuxième aussi, il va aller du côté de la Rochelle demain. Ce premier invité revient d'une semaine entre Lorient et Cadix à bord du trimaran Sodebo Ultime 3 qui a failli s'élancer à l'assaut du record de la route de la découverte. Il a repris ce lundi le chemin de l'entraînement en Figaro avec le pôle finistère de Port-la-Forêt. Il a pris en septembre dernier la deuxième place de sa première solitaire du Figaro, vous l'aurez reconnu, il s'agit du normand Guillaume Pirouel qui est rentré chez lui du côté de l'Armor-Plage. Salut Guillaume ! Salut Axel ! Et notre deuxième invité a fait lui aussi partie de l'équipage d'un maxi trimaran, en l'occurrence Sales of Change, le nouveau nom de l'ancien Spindrift 2 qui lui est toujours en stand-by en vue du trophée Jules Verne et il navigue aussi très régulièrement en Figaro et c'est pour ça qu'il va se rendre demain à La Rochelle. Il compte cinq participations à la solitaire du Figaro et c'est Pierre Leboucher, salut Pierre, qui est chez lui je crois à Lorient. Salut Axel ! Eh bien messieurs, on va commencer par justement cette actualité ultime. Vous êtes donc actuellement tous les deux en stand-by, Pierre avec Sales of Change pour le trophée Jules Verne, Guillaume avec Sodebo Ultime 3 pour la route de la découverte. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vivez un peu cette période qui est toujours un petit peu particulière ? Surtout pour toi Pierre, parce que toi ça fait maintenant je crois un peu plus de trois mois que vous attendez une fenêtre météo avec l'équipage de Yann Guichard. Oui c'est sûr que c'est assez particulier. Moi c'est la première fois que je me lance sur un record. Donc d'habitude quand je fais des courses, c'est toujours contre date des adversaires avec une date donnée, c'est-à-dire une course, donc une date et un départ bien précis, donc on se prépare pour cette date de départ, alors que là la date de départ elle dépend de la fenêtre météo, donc c'est bien différent, mais c'est tout aussi intéressant parce que du coup il faut rester focus, il faut réussir à être prêt dès qu'il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir, donc c'est à peu près tout le temps. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir l'évolution de la météo et puis pareil des échanges avec les équipiers, parce que du coup on se voit à chaque fois qu'il y a une fenêtre météo qui se rapproche ou qui s'ouvre, enfin qui pourrait s'ouvrir en tout cas. Et bien on se retrouve à Brest pour finir de préparer le bateau, faire les derniers avitaillements et puis se préparer à partir. Et ça en tout cas, ça nous permet de se retrouver en tout cas sur tous ensemble avant le départ et sur 3-4 jours, donc c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'on attend la fenêtre météo depuis début novembre, donc on a failli partir la semaine dernière et finalement ça s'est refermé dans l'hémisphère sud, c'est assez compliqué d'avoir l'hémisphère, l'Atlantique nord et l'Atlantique sud qui s'ouvrent à nous. Justement, je crois que c'est maintenant depuis le 24 octobre exactement que Sales of Tiennes est en stand-by, vous avez eu beaucoup de faux départs, de frémissements, est-ce que vous vous êtes regroupé plusieurs fois à Brest ? Oui, on s'est déjà regroupé trois fois à Brest. C'est vrai qu'au final on se rend compte que c'est « fatiguant » une fois qu'on décide que ça ne part pas, le lendemain ou le soir le lendemain, on est un peu claqué, donc c'est qu'en fait on se prépare psychologiquement à partir et donc c'est vrai que c'est des phases assez étonnantes que je ne connaissais pas en tout cas. Oui, ça génère j'imagine un peu de frustration, vous devez tous avoir un petit peu de fourmis dans les jambes j'imagine au bout de trois mois. Frustration, oui, non, oui, parce qu'on a envie d'y aller et non, parce que au final si on y va, on voit bien qu'en routant quand même sur les périodes où on aurait pu partir que finalement le choix était bon de ne pas partir parce qu'on n'aurait pas pu en tout cas aller jusqu'à Bonne Espérance dans de bonnes conditions. Donc non, je pense que les choix à chaque fois ont été bons. Et dans ces conditions, j'imagine que c'est compliqué de faire d'autres plantes et vous êtes censé être un petit peu tout le temps mobilisable comme on dit pour les soldats. Comment ça se passe ? Est-ce que tu as le temps de faire d'autres choses ou tu es un peu justement très focus sur ce projet ? Non, je reste focus sur le projet, ça c'est sûr. Après oui, j'essaie de faire quand même un peu autre chose, des fois un peu sortir la tête. Franchement que là, je vois qu'il y a cinq, six jours où la fenêtre est un peu fermée, donc j'essaie de m'évader un peu. Mais en tout cas, on regarde la météo tous les matins, on regarde si la fin du fichier ne commence pas à s'ouvrir. On regarde en tout cas la météo, comment ça évolue et comment ça va évoluer et surtout qu'est-ce qui va nous arriver. Ça c'est sûr. Et après, le fait de se préparer, on essaie de se préparer physiquement en tout cas et puis du coup, faire un peu l'imagerie mentale pour, mine de rien, on ne navigue pas beaucoup sur ces bateaux. Donc, refaire toutes les manœuvres, faire tout ce qu'on peut faire sur le bateau, se remémorer pour pouvoir être prêt au moment, au jour J. Mais en tout cas, oui. Et puis après, avec toute l'équipe, c'est sûr que se retrouver pour aller faire du sport et tout ça, ça fait une bonne cohésion. Pour toi, Guillaume, c'est un peu différent. Vous attaquez avec Sodebo Ultime 3 un record beaucoup moins long. C'est celui de la route de la découverte. On rappelle qu'il va de Cadix, au sud de l'Espagne, à San Salvador, au Bahamas. Le record aujourd'hui en équipage est justement la propriété de Spindrip 2 qui est devenu Sales of Change en 6 jours, 14 heures, 29 minutes et 21 secondes. Il date d'octobre 2013. Vous avez fait, vous, un aller-retour la semaine dernière entre Lorient et Cadix. Raconte-nous pourquoi vous êtes allé là-bas. Est-ce qu'il y avait justement une fenêtre et comment ça s'est passé ? Oui, c'est ça. Comme Pierre, moi, c'est la première fois que je participe à un record. Donc, nouvelle expérience. C'est super. Je suis super content d'être dans l'équipe navigante de Sodebo pour ce record de la route de la découverte. À l'origine, en fin d'année dernière, l'idée, c'était de s'aligner sur un Jules Verne. Et puis, finalement, l'équipe, en vue du Arkea Challenge en solitaire de l'année prochaine, a décidé de s'orienter plutôt sur des transats qui permettent de faire énormément de tests sur le bateau et de pousser fort le bateau tout l'hiver. Donc, c'est un peu ça, l'idée. Et du coup, on a eu quelques fenêtres, quelques faux départs depuis le stand-by qui a commencé, je crois, le 7 janvier. Ce qui est super, c'est que le 3 janvier, on était déjà à l'eau. L'équipe a fait un chantier express sur le bateau et puis on était déjà à l'eau à naviguer. Donc, c'est vraiment l'idée de l'hiver, c'est de naviguer un maximum. Qu'il y ait un record de battue ou pas, c'est de naviguer un maximum, de continuer à faire progresser le bateau. Et l'équipe est hyper dynamique et à pied d'œuvre pour faire évoluer ce bateau. Et du coup, on a eu une première fenêtre un peu plus précise la semaine dernière. Donc, on est parti tôt le lundi matin de Lorient pour rallier à Cadix. On a mis un peu moins de 48 heures. Et en fait, il s'avère que quand on est arrivé à Cadix, la fenêtre s'était dégradée. Les routages ne battaient plus le record. Donc, voilà, on avait plusieurs options, mais l'idée, c'est quand même de faire le stand-by à Lorient parce que c'est compliqué en termes de logistique d'aller faire un stand-by à Cadix pour l'équipe. Et puis, ça nous permet aussi de continuer à naviguer, même s'il n'y a pas de fenêtres météo pour le record. Et du coup, on est remonté direct et on est arrivé vendredi matin. Donc, un peu déçu forcément de ne pas être parti sur le record. Mais après, il reste encore longtemps du stand-by. Et puis, ça nous a permis quand même de faire quatre jours de naf dans des super conditions. Donc, continuer à accumuler des datas et puis pouvoir faire progresser le bateau. Bon, vous avez eu un petit peu moins froid à Cadix qu'au large de la Bretagne, j'imagine. Ouais, c'est vrai que les conditions étaient un peu meilleures. Après, il faisait quand même frais. On n'avait pas du tout retiré les salopettes. Mais voilà, on a profité d'un super flux de nord-est pour descendre et puis pour remonter aussi. C'était un peu costaud, mais c'est toujours intéressant. Et puis, de pousser sur le bateau, c'est génial. C'est quand même des bateaux assez incroyables. Et voilà, les distances qu'on parcourt en aussi peu de temps, c'est grisant. Donc, on continue de naviguer un maximum. Et puis, là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se profile à l'horizon. Donc, on est en stand-by. Et voilà, du coup, moi, ça me permet de remettre les pieds sur mon Figaro et de commencer les entraînements à part là, tant qu'on ne repart pas sur un record. C'est quoi la fenêtre idéale sur ce parcours de six jours et demi ? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme condition pour tenter de battre le record de Spindrift ? Alors, la semaine dernière, quand on est parti vers Cadix, c'était une fenêtre un peu inhabituelle avec une dépression qui traînait au milieu de l'Atlantique, là où il devrait y avoir normalement de l'Alizé. Et du coup, ça nous faisait un tracé pas mal, mais voilà, c'était une météo qui était très incertaine. Et voilà, il s'est avéré que la dépression, finalement, est morte un peu plus tôt que prévu. Et du coup, les conditions n'étaient plus réunies pour le record. Et sinon, des conditions un peu plus ordinaires, c'est un Alizé bien établi avec un bel anticyclone qui prend tout l'Atlantique et puis qui nous permet de faire toute la route dans les Alizés. Donc ça, ce serait l'idéal. Et le parcours, oui, donc c'est Cadix et on a un petit passage dans les Canaries, quand même, avant de rallier les Bahamas. Et toi, Pierre, pour le Jules Verne, vous attendez quoi comme condition idéale ? Et surtout, j'imagine, c'est plus des histoires de temps de passage à l'Équateur et à Bonne Espérance. Qu'est-ce que vous attendez comme condition idéale pour espérer vous attaquer à ce record qui date maintenant de 2017, 40 jours et 23 heures par IDEC ? C'est les temps à l'Équateur et les temps à Bonne Espérance. Donc en moyenne, à chaque fois qu'on se réunissait sur Brest en espérant avoir une fenêtre météo qui aille jusqu'à Bonne Espérance, c'est qu'en général, il y avait déjà un bon temps pour l'Équateur. Et après, Bonne Espérance, c'est vrai que c'est assez compliqué. L'Atlantique Sud n'est pas très dynamique. Donc voilà, on espère en fait qu'il faudrait qu'il y ait une petite dépression qui se décroche du Brésil et qui nous emmène jusque là-bas. Et sachant que Francis, quand il a fait son record, en plus de ça, une fois qu'il passait Bonne Espérance, il partait déjà avec un bon flux. Il a fait un Indien assez magique. Donc voilà, après, on n'a pas la météo qui va assez loin. Mais en tout cas, jusque Bonne Espérance, il faut avoir quand même un temps assez très correct, voire un peu d'avance sur lui, sachant qu'après, lui, il est parti avec un super flux. Ça veut dire quoi, un temps très correct à Bonne Espérance ? Oui, en tout cas, en dessous de 12 jours. Et à l'Équateur, c'est 5 jours ? C'est entre 4 jours et demi, 5 jours et demi. Justement, tu disais qu'il avait fait un Indien assez magique. En même temps, vous avez un bateau qui, sur le papier, s'exprime surtout dans ces conditions. Quelles sont un peu les forces et les faiblesses de ce bateau qui, rappelons-le, n'est pas un bateau de dernière génération. Ce n'est pas un bateau volant comme Sodebo Ultime 3, Gitana et autres. Oui, les points forts, c'est vraiment dans le vent, la mer. On sait que c'est un bateau qui va super bien. Et ce que j'ai navigué sur ce bateau, c'est vrai qu'il est assez safe. Je le trouve vraiment agréable dans de la mer. Après, on ne peut pas tout avoir. Donc, voilà, quand les conditions de vent sont un peu plus faibles. Là, par exemple, les bateaux volants se mettent sur leur foil. C'est sûr que quand il y a un peu moins d'air en dessous de 20 nœuds, ça commence à être un peu plus dur pour notre bateau que les bateaux volants. Mais après, on sait que, déjà, pour l'instant, il n'y a aucun bateau volant qui a fait le tour. Donc, voilà, pour l'instant, je pense que c'est un sacré challenge, en tout cas, pour ces bateaux-là. Et le point fort du bateau, c'est qu'il est hyper fiable. Moi, je me sens bien sur ce bateau-là. Je n'ai pas l'impression d'être en survie. Et voilà, je pense que, non, après, ce qui va faire la différence, vraiment, c'est que maintenant, comme on va aussi vite quasiment que les systèmes météo, il faut partir avec un bon système météo qui nous emmène loin. Donc, voilà, c'est ça un peu maintenant. Il y a Gitana aussi qui tente le record aussi. Et il ne part pas. Donc, ça veut dire que, lui aussi, il attend d'avoir une fenêtre aussi très correcte. En tout cas, des fois, c'est rassurant de voir qu'il ne parte pas et nous non plus. Des fois, on pourrait se dire, bah, ouais, on a peut-être loupé une fenêtre. Mais au final, on a à peu près… Il y a pas mal de monde qui réfléchit à partir dans le bon timing. Et il y a pas mal de matière grise, entre guillemets, qui réfléchit à ça. Et je pense que les décisions, au final, sont plutôt bonnes d'attendre. Mais c'est long d'attendre. Justement, on est le 31 janvier. Jusqu'à quand vous allez attendre ? Est-ce qu'il y a une date, il y a une deadline en termes de date de départ ? Est-ce que vous commencez à… Qu'est-ce que Yann Guichard, le skipper, vous a-t-il donné une deadline ? Ouais, on a repoussé déjà d'un peu, là. Donc, on est à la deadline, on est début mars, quoi. Donc, voilà, on a encore un petit mois en espérant avoir une fenêtre qui s'ouvre. Mais c'est vrai que, comme disait Guillaume, parce que, de toute façon, le début, c'est un peu pareil. Nous, il nous faut quand même des alizés, au final, assez fort pour pouvoir traverser. Et surtout, un peu au tonnoir… Avec de l'air, enfin, qu'il soit le plus petit possible. Donc, on attend à peu près, je pense qu'en tout cas, pour le début, la même situation météo. Et toi, Guillaume, on rappelle que l'objectif, comme tu le disais, c'est surtout que le bateau navigue, que Thomas Coville navigue, en vue de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, qui s'élancera dans un an, course autour du monde en solitaire. J'imagine qu'il y a peut-être un peu moins de pression du temps qui passe. Il y a bien un moment où vous allez partir, ne serait-ce que pour aller naviguer. Est-ce qu'il y a forcément le record au bout ou pas forcément ? Non, mais l'idée, c'est quand même de battre des records cet hiver. Ça, c'est clair. L'équipe Sodebo a besoin de résultats, je pense. Donc, c'est super de s'attaquer à ces records-là. Et puis, on voit aussi sur les routages qui battent les records, parfois, qu'on peut vraiment améliorer le temps. Donc, c'est un bel objectif. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que le stand-by, il va durer jusqu'à mi-avril. Donc, il y a le temps de battre encore. Et l'idée, c'est de faire une fois en équipage et une deuxième fois en solitaire pour Thomas. Et puis, sur les convoyages-retours, si les conditions le permettent, de tenter un record des 24 heures également. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, tant qu'il n'y a pas les conditions pour partir, depuis début janvier, on enchaîne les navales à l'Orient pour continuer à tester. On a une longue liste de choses à tester pour améliorer le bateau. Donc, c'est super. On a la chance de faire un stand-by où on continue à naviguer énormément. C'est super enrichi temps 100 pour toute l'équipe. Et puis, l'équipe à terre aussi est vraiment surmotivée pour faire progresser le bateau. Donc, en tout cas, ça motive tout le monde. Et puis, sinon, c'est vrai qu'on s'est rendu compte un peu la semaine dernière qu'on s'est heurté un peu à la difficulté de l'exercice avec un stand-by à l'Orient parce que ça rajoute deux ou trois jours de météo quand on part de l'Orient. Et du coup, on a une météo à plus 8 ou plus 9 jours à la fin de la traversée. Et du coup, une météo est assez incertaine. Donc, voilà, on sait qu'on peut être amené à partir de l'Orient pour rejoindre Cadix et faire demi-tour parce que la météo est plus bonne comme on l'a fait la semaine dernière. Mais c'est le jeu du stand-by. Et voilà, ça permet de continuer à naviguer quand même. Et toi, Pierre, vous n'avez pas du tout navigué depuis que vous êtes en stand-by ? Le bateau est toujours resté à Brest ? Ouais, ouais, nous, tu m'entends ? On n'a pas navigué, non. En fait, c'est un peu... Enfin, voilà, c'est des choix. Avec ces bateaux-là, tu vas vite et tu vas même très vite. Et si tu tapes quelque chose, tu pars pour un paquet de temps de chantier. Donc, si tu sais que, voilà, déjà que c'est quand même compliqué de trouver un créneau et une fenêtre météo, si tu casses le bateau, ben, voilà, par exemple, en tout cas, je crois que les... Tu vois, il y a ceux qui sont rentrés de la route du Rhum, ils ont quand même pas mal tapé. Il y a des bateaux qui sont encore en chantier. Donc, c'est un petit peu joué quand même quand tu veux... Quand tu fais... Enfin, après, c'est... Ouais, voilà, c'est des choix. En tout cas, le bateau... Yann Guichard connaît très, très bien son bateau. Ils savent le régler. Ça fait six ans qu'ils sont dessus. Ils ont fait... Il y a eu pas mal... Il y a eu des évolutions qui ont été faites. Ça a été validé en début de saison. Donc, voilà. Donc, là, c'est pour ça qu'il y a zéro prise de risque, en tout cas, là-dessus, quoi. C'est vraiment... On veut garder le bateau dans toute son intégralité pour être prêts, vraiment, pour le juge dernier, quoi. Revenons un petit peu en arrière, justement. Comment, l'un comme l'autre, vous avez des parcours finalement assez similaires. Vous avez fait tous les deux du 4-70, deux préparations olympiques, une préparation pour toi, Guillaume, du Figaro ensuite. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez embarqué sur des grands trimarans. Comment vous vous êtes retrouvé embarqué dans cette aventure ? On va continuer avec toi, Pierre. Comment toi, tu t'es retrouvé contacté par Yann Guichard et son équipe ? Alors, je crois que j'avais... Je finissais de... Comment ça s'est engoupillé ? En fait, j'inissais ma saison Figaro. Après, je cherchais pour monter un projet Imocha. Finalement, ça ne s'est pas parti. Puis, je crois que j'avais un peu lancé une perche à Sepp-du-Clos qui s'occupe de toute la logistique sur le team Spindrift. Et l'année dernière, au printemps, je crois qu'ils... Ouais, début de printemps, ils m'ont appelé pour savoir s'ils étaient intéressés. Et c'est dur de refuser de venir faire un Juvergne. Je trouve ça tellement magique de pouvoir engranger autant d'expériences, de faire le tour du monde avec une superbe équipe sur un super bateau. Je trouvais ça super intéressant, enrichissant et une expérience... Une chance de pouvoir participer à ce trophée, vraiment. Et c'était une vraie découverte, ce bateau ? Tu avais déjà navigué sur des grands trimarons comme ça ou au contraire, c'était vraiment une découverte pour toi ? Non, j'avais navigué sur ce bateau-là quand il était sorti, quand il était encore Banque Populaire. La première année, quand je faisais du 4-7, ils nous avaient invités à venir faire un petit conviège, mais il n'y avait pas eu vraiment d'air. Là, par contre, c'est vrai que c'est des bateaux magiques. C'est assez incroyable ce qu'on peut arriver à faire et la vitesse à laquelle on peut se déplacer sur l'eau avec ces engins. C'est magnifique, oui. Et toi, Guillaume, comment tu t'es retrouvé au sein de l'équipage de Sodebo Ultime 3 ? Eh bien, c'est Thomas Rouxel, qui est le cause-keeper du trimaran Sodebo Ultime 3, qui est en charge de l'équipe navigante qui m'avait contacté l'année dernière, au mois d'avril, quelque chose comme ça, pour savoir si j'étais intéressé pour venir essayer, pour venir naviguer sur le trimaran. Et puis, forcément, je n'ai pas refusé. J'étais même très surpris quand il m'avait appelé, mais très content. Et puis, au début, ça ne s'était pas trop fait parce qu'on était en pleine saison Figaro et pas beaucoup de disponibilité, du coup. Et puis, c'est après la Sardinacup que finalement, j'ai réussi à trouver un peu de temps pour aller faire la première nave. Et puis, tout de suite après, ça a enchaîné sur la Finistère Atlantique. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, ils ont une équipe navigante assez importante. Mais voilà, il y en a qui sont sur le CGP. Donc, ils avaient besoin de nouvelles personnes dans l'équipe. Et voilà, je suis très content qu'ils aient pensé à moi, en tout cas. Et tu sais pourquoi Thomas a pensé à toi ? Il a entendu parler de toi ? Eh bien, je ne lui ai jamais trop demandé. Mais je crois qu'ils poursuivent un peu leur logique qu'ils ont commencé avec Quentin Delapierre, Corentin Auro, à faire naviguer des jeunes. Voilà, c'est un peu dans l'ADN de l'équipe aussi. Il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe et c'est assez sympa, assez dynamique. Et puis, Thomas, je l'avais rencontré l'année d'avant quand il avait fait justement la Transat avec Pierre en Figaro. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et je pense aussi, c'est vrai qu'on a le même parcours avec Pierre, mais on a aussi un peu le même parcours avec Thomas, qui avait fait, Thomas Ruxell, qui a fait du 4-7, qui a fait du Figaro. Et maintenant, il y a une expérience assez incroyable sur ses bateaux. Et voilà, mais je ne lui ai jamais trop demandé pourquoi, moi. C'est la confrérie des 4-7. Peut-être, peut-être. Est-ce qu'au sein de cet équipage, toi, tu as un rôle en particulier ? Pas un rôle en particulier ? Non, pas vraiment. On a tous un peu... Enfin, à bord, on est tous régleurs d'erreurs, on va dire. Voilà. Et après, on est tous là pour faire évoluer le bateau. Donc, tout ce qu'on peut... Voilà, les questionnements qu'on peut avoir sur le bateau, sur la perf. C'est un peu ce qu'ils attendent de nous, quoi. C'est de questionner sans cesse, d'essayer des nouvelles choses pour vraiment faire évoluer le bateau et puis donner les meilleures clés à Thomas et à toute l'équipe pour utiliser au mieux ce bateau. J'imagine qu'on arrive un petit peu sur la pointe des pieds, qu'on est tout jeunes figaristes et qu'on se retrouve au sein d'un équipage chevronné. Il y a des jeunes, effectivement, mais il y a aussi Thomas Coville, Thomas Rouxel, d'autres marins qui ont quelques tours du monde dans les pattes. Comment on arrive dans un équipage comme ça ? On observe ou on ose donner son avis dès le début ? Non, après, oui, c'est sûr qu'ils ont des palmarès assez importants. Mais voilà, en même temps, c'est une chance extraordinaire de pouvoir naviguer avec ces marins-là. Donc, j'essaie d'en profiter un maximum, forcément. Et puis, voilà, après, je n'ai pas rien fait non plus jusqu'à maintenant et tout. Et je pense que si je suis là aussi, c'est qu'ils ont estimé que j'étais légitime et du coup, il n'y a pas de raison que je ne m'impose pas à bord. Et l'ambiance aussi est très bienveillante. Et voilà, c'est vraiment dans un objectif de progression, d'évolution. Et du coup, c'est super enrichissant. Et voilà, le but de l'équipe, et je sais qu'aussi Thomas Coville veille vachement à ça, c'est que forcément l'équipe puisse progresser grâce à moi, mais que moi aussi, je puisse progresser grâce à l'équipe Sodebo. Et du coup, c'est enrichissant pour tout le monde. Et c'est super, quoi. Non, je suis très content. Et toi, Pierre, tu as un rôle particulier sur Sides of Change ? On rappelle que vous êtes 6 à bord de Sodebo Ultime 3, si je ne me trompe pas. À bord de Sides of Change, vous êtes 12, c'est ça ? 11, donc quasiment le double. C'est pareil pour Guillaume. Donc, on règle et on barre. Ça, c'est quand c'est l'écart. Mais en tout cas, il y a toute la phase manœuvre. Et là, du coup, je suis numéro 1. Donc, je suis plutôt numéro 1 sur le bateau. Et après, quand c'est l'écart, on tourne. Donc, en gros, c'est l'écart de 2 heures. Donc, il y a 2 heures à 2. Donc, tu as un binôme. Et avec ton binôme, tu règles et tu barres pendant l'heure. Pendant ton quart. Et toutes les phases de manœuvre, il y a un peu tout le monde sur le pont. Parce que c'est un bateau. C'est pour ça qu'on est nombreux sur le bateau. C'est qu'il y a des efforts assez importants. Beaucoup plus que sur les autres ultimes. Parce que le bateau est un peu plus gros. Et là, on est obligé d'être un peu tous sur le pont pour les manœuvres. Il y a quand même 3 colonnes. Il y a 3 colonnes. Donc, on ne met 6 personnes dessus. Donc, oui, ça prend. Il y a besoin d'un peu d'énergie. On n'en doute pas. Bon, on va suivre vos stand-by respectifs sur ces beaux bateaux. On va parler maintenant de bateaux beaucoup plus petits, le Figaro. Tu le disais tout à l'heure, Guillaume, c'était un peu ta rentrée pour toi ce matin à Port-la-Forette. Est-ce que tu apprécies ces périodes un peu de précédent, de rentrée des classes, d'entraînement ? Vous allez vous entraîner, j'imagine, pendant maintenant un gros mois avant le coup d'envoi de la saison, la solo au maître coq ? Oui, j'adore retrouver mon Figaro. Ce sera la troisième année et la deuxième année en solitaire pour moi, au pôle de Port-la-Forette. Et oui, je n'y ai pas trop touché depuis la solitaire parce que j'ai fait d'autres choses. Je suis retourné un peu travailler chez Carver, j'ai navigué sur Sodebo. Et voilà, à part le chantier d'hiver du Figaro, je n'ai pas beaucoup navigué dessus. Et du coup, je suis très content de reprendre la mer sur mon Figaro Normandie. Ça fait un moment. Et retrouver les sensations et retrouver le groupe d'entraînement de Port-la-Forette. Parce qu'on a eu vraiment un super groupe l'année dernière où on s'est tous tirés vers le haut. Et la période d'entraînement était vraiment très productive. Et je pense qu'on en a tous bien profité. Et du coup, recommencer ça cette année, je suis pressé de retrouver ça. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué cette année pour moi avec le stand-by en parallèle et le record de la route de la découverte. Mais voilà, c'est ce qu'on a convenu avec Sodebo. C'est que dès qu'il y a des entraînements Figaro et qu'on ne part pas en record, je peux aller faire les entraînements Figaro. Et puis par contre, dès qu'il y a les conditions pour le record, c'est parti. Et alors, moi, je n'irai sûrement pas jusqu'au bout du stand-by parce qu'il y a les premières égales de Figaro qui commencent assez vite. Mais voilà, c'est le jeu. Et toi, Pierre, tu connais bien cette ambiance de rentrée des classes à Port-la-Forêt. Tu as fait cinq saisons complètes en Figaro. Toi, tu disais en ouverture, avant qu'on lance cet enregistrement, que tu allais t'entraîner à l'heure Rochelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, oui. En fait, j'aurais bien aimé faire la rentrée avec les autres figaristes à Port-la-Forêt. Mais je n'ai pas de projet perso. Mais il y a une transat en double mix qui se prépare. Et du coup, il y a Camille Bertel qui m'a demandé si je ne voulais pas faire la transat avec elle. Et voilà, on a fait des essais un peu en novembre, si je ne me trompe pas. Et donc, je pense qu'on a bien voulu me prendre comme coéquipier. Et inversement, je trouve que ça va être un projet intéressant, en tout cas. Bon, Camille Bertel qui est issu de la classe mini. Et donc, tu rejoins le groupe à la Rochelle. C'est un groupe assez dynamique. Je crois qu'il y a pas mal de bateaux là-bas. Eh bien, j'en sais. Pour tout te dire, je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Mais je sais qu'ils montent, ils essaient de monter une structure. Donc, c'est bien. Plus il y a de monde sur l'eau, mieux c'est. S'il peut se monter plein de petits pôles pour se tirer la bourre un peu partout. Je pense que c'est toujours intéressant. Et puis, je pense qu'il y a du plus à prendre un peu partout. Mais oui, en tout cas, je connais le plan d'eau parce que j'en ai passé quelques heures en 4-7 sur ce plan d'eau. Mais je n'ai pas fait de vigaro encore là-bas. Justement, Guillaume, toi, tu as un peu le même parcours que Pierre. Donc, on le disait tout à l'heure, tu as fait du 4-7. Après, tu as fait aussi du Jam 24. Tu as remporté le Tour Voile en 2019. Qu'est-ce qui, toi, tu as décidé à te lancer en Figaro il y a maintenant deux ans ? Eh bien, très bonne question. Pour tout avouer, il y a quelques années, encore, je ne disais la course hors jamais. Quand j'étais plus jeune, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et puis, voilà, moi, j'étais très dériveur, très glisse, planche, kite, tout ça. Je trouvais que l'habitable, ça se traînait. Bon, après, maintenant, les ultimes, ça ne se traîne plus vraiment. Mais le Figaro, ça reste un bateau qui traîne du plan, même s'il est super fun et que c'est un bateau super performant sur lequel on voit qu'en trois jours, on arrive à faire des 600 000, des parcours de 600 000. Donc, c'est quand même génial. Mais c'est vrai que je n'étais pas du tout dans cette optique-là il y a quelques années encore. Et puis, à la fin, une fois qu'on a gagné le tour voile avec Bejaflor, le projet s'est arrêté. Après, le tour voile a coulé, il y a eu Covid, tout ça. Et là, j'avais plus de projet, en fait. Donc, remis en question, en plus, pendant la période Covid. Et puis, c'est vrai que je me suis aussi rendu compte que dans ce monde de dériveurs ou de bateaux à folles, type GC32, TF35, tout ça, il y a des places pour des équipiers, mais il y a peu de places pour des barreurs. Et moi, j'ai vraiment un profil de barreur de par mon gabarit et puis toutes mes expériences aussi. Et du coup, je pense que c'est difficile de continuer dans cette voie-là. Et puis, c'est aussi à ce moment-là que la région Normandie cherchait le futur skipper du Figaro. Et du coup, ça tombait assez bien. Et c'est vrai que j'ai pas mal cogité parce que, vu que je n'avais jamais fait de course au large, je n'étais vraiment pas sûr de... Je ne savais pas si ça me plairait. Voilà, j'avais beaucoup d'interrogations. Et Alexis m'a bien aidé là-dedans. Enfin, il m'a... Ouais, je suis allé naviguer un peu avec lui. Et puis, voilà, j'ai décidé de tenter ma chance. Et en tout cas, je ne voulais pas regretter plus tard de ne pas l'avoir fait. Et puis, c'est comme ça que j'ai été sélectionné à la suite des sélections pour la région Normandie. Et puis, j'ai été embarqué avec Alexis en 2021. Alexis Loison, on rappelle. Alexis Loison. Ton prédécesseur à la barre. Alexis Loison. J'ai eu la chance de faire une année un peu formation avec lui en double, avec notamment la Transat en Figaro. Et puis, récupérer le bateau à la suite. Pierre, quand tu entends... Quand tu entends Guillaume raconter son parcours, tu te retrouves un petit peu, quelques années en arrière ? Ouais, ouais. Mais en même temps, quelques années, pas tant que ça. Parce que j'ai commencé, ouais, 300, 400 ans avant. Mais oui, oui, c'est sûr que moi, j'avais eu la chance. Il y avait Adrien Hardy qui m'a souvent invité à venir naviguer avec lui. C'était en Figaro 2 ou en mini. Et j'avais trouvé ça quand même chouette. Après, c'est un exercice qui est complètement différent de ce qu'on fait dans l'Olympisme. Mais c'est tout aussi intéressant, vraiment différent. Et après, il y a une autre chose aussi, comme disait Guillaume, c'est que... Enfin, je ne sais pas s'il l'a dit exactement comme ça, mais pour vivre de notre passion, c'est assez compliqué d'en vivre en faisant du petit bateau. En France, c'est quand même la course au large qui permet de vivre de notre passion, je pense qu'après, il reste la Coupe de l'Amérique et voilà, sur les bateaux qui vont vite et qui restent sur des petits plans d'eau à faire, entre guillemets, des parcours entre trois bouées, c'est un peu plus compliqué en tout cas. Oui, la voile professionnelle et surtout en course à large en France, effectivement. Guillaume, tu disais, tu as fait une première saison en Figaro où tu accompagnais Alexis Loison, c'était lui sa dernière saison à la barre du Figaro 3 Région Normandie. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette saison ? C'était vraiment un bon choix ? C'était la bonne méthode, une méthode de transmission ? Oui, c'était vraiment l'idéal. Alexis, cette année-là, c'était sa 16e solitaire d'affilée, en plus, je crois. Donc, grosse expérience en course au large parce qu'il fait beaucoup d'IRC aussi, mais surtout en Figaro. Donc, c'était le plan idéal pour commencer, j'ai envie de dire. Et voilà, Alexis, on se connaissait un petit peu parce qu'on avait fait une partie d'un Tour de France à la voie, un M34 ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on se connaissait. Et puis après, on suivait un peu, mais de loin, quoi. Et ça a super bien fonctionné. On a fait tous les entraînements à Port-Laf en double. Et puis après, on a fait quand même la Sardina Cup, la Transat en double, le Tour de Bretagne à la voile. Donc, c'était une année assez complète et qui était vraiment parfaite pour commencer, pour prendre en main le bateau, pour aussi prendre en main tout l'aspect projet, gestion de projet aussi, parce qu'on a la chance, enfin, on a la chance que la région Normandie nous laisse vraiment les clés du projet et on gère tout seul le projet. Alors, ça peut être un peu piégeux les premières années, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'on en apprend beaucoup et qu'on est prêt ensuite à avoir nos propres projets et à évoluer par nous-mêmes. Donc, moi, je trouve que le format, il est vraiment idéal et c'était une très bonne année. C'était une très bonne idée, cette passation avec Alexis. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur lui. Et il ne t'a rien caché ? Parce que vous étiez potentiellement plus tard concurrent en Figaro. Il t'a donné tous ses petits secrets, tous ses tips ? Oui, il a été vraiment super là-dessus. Je crois qu'il avait vraiment envie aussi de m'aider et de me lancer sur le circuit. Il était très content que ce soit moi. Et puis, même l'année dernière, donc ma première année en solo, on a continué à pas mal qu'ils avaient travaillé ensemble, même si lui, il n'était plus sur le circuit. Il est venu naviguer avec moi, régler les voiles techniques voiles, et tout ça. Donc, vraiment, on m'a accompagné sur la première saison en solo. Et puis, on savait bien, on savait tous les deux pertinemment qu'il reviendrait un jour. Donc, normalement, c'est prévu pour cette année. Et malgré le fait qu'on va être concurrent, on a largement prévu de s'entraîner ensemble. Et d'ailleurs, c'est même prévu qu'on fasse le tour de Bretagne à la voile ensemble. Donc, voilà. En tout cas, on s'entend très bien. Et puis, c'est bien qu'ils reviennent sur le circuit. Ça va faire un bon concurrent. Et puis, je suis sûr qu'on va bien batailler. Pierre, toi aussi, tu as aussi un peu vécu l'année dernière ce côté transmission, mais cette fois, un peu plus dans le rôle du professeur parce que tu as accompagné Maël Garnier sur sa saison de solitaire et notamment sur la Sardinia Cup que vous avez gagnée tous les deux. C'était un choix de ta part, une demande de Maël et comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as apprécié cette collaboration ? Oui, c'était vraiment sympa comme expérience. C'était une demande de sa part. Là-dessus, il est assez fort et il arrive à bien s'entourer des bonnes personnes pour un peu tout. Je ne sais pas si c'est une bonne personne, mais en tout cas, on a bien travaillé tout l'hiver et je pense que ça lui a permis de bien progresser. Je sais que c'est moi qui l'avais un peu mis à faire du Figaro parce qu'il était venu faire sa première sortie en Figaro avec moi et c'est ça qu'il avait branché après avoir fait du laser et un peu de ouest. Du coup, c'est grâce à ça qu'il s'est lancé un peu dans la course au large et du coup, après, oui, l'année dernière, c'est super intéressant d'essayer de travailler avec lui pour essayer de le faire progresser mais en même temps, faire progresser pour que ça marche et que ça gagne. Il fallait aussi être assez performant rapidement. J'avais trouvé ça super intéressant et puis ça me permis de naviguer aussi. C'est chouette, c'est des belles expériences et puis à faire ça, on apprend aussi sur soi-même et on apprend encore. De rien, faire passer l'expérience, faire passer l'expérience, ce n'est pas si simple que ça et j'ai trouvé ça intéressant. Cette année, ça va être un peu pareil avec Camille. Elle a beaucoup moins navigué sur le bateau donc on verra ce que ça donne mais ça va être bien aussi. Pierre, Guillaume, sur sa deuxième saison en Figaro, la dernière, sa première avec son propre projet en solitaire, termine deuxième de sa toute première solitaire. Il y a, comme Armel Lecléache en 2000, seul Laurent Bourgnon a fait mieux en remportant sa première et seule solitaire en 1988. Il fait également deuxième à l'arrivée au championnat de France de course sur l'argent solitaire. Est-ce que c'est une surprise pour toi de voir les résultats de Guillaume l'année dernière, Pierre ? Non, pas du tout. Même quand il est arrivé sur le circuit, je crois que j'avais dit ça à Jeanne, je crois que j'avais dit à Jeanne Grégoire qui est directrice du pôle pour la fois. Je lui ai dit que ça allait être un sacré concurrent parce que je l'ai côtoyé pas mal en 470. Après, j'avais vu les qualifs pour les Junts America. C'est pareil, j'avais dit qu'il avait largement le niveau pour être devant. Et puis, en plus de ça, être coaché par Alexis, c'était vraiment un énorme plus. Donc, c'était sûr que ça allait faire ce qu'il allait être très performant dès sa première saison. je n'avais pas trop de doute là-dessus. Et puis, non, je n'avais pas du tout de doute là-dessus. Il a un super toucher de barre et il s'est allé faire aller vite les bateaux. Donc, il y avait encore quelques trucs à apprendre, mais Alexis, il a bien aidé là-dessus. Donc, ça ne m'étonne pas du tout en tout cas. Guillaume, est-ce que ces résultats quand même, c'est les résultats que tu recherchais ou est-ce qu'ils sont au-dessus un peu des objectifs que tu t'étais fixé en attaquant cette première saison tout seul ? Comment dire ? Je suis quelqu'un d'assez humble et modeste et tout. J'ai tendance en tout cas peut-être à défaut, mais parfois à ne pas avoir des objectifs assez hauts. En tout cas, moi, j'ai des objectifs hauts dans ma tête, mais je ne les dis pas forcément. mais c'était, on va dire, oui, c'était un petit peu en début de saison, je ne pensais pas faire aussi bien. Après, vu les courses de saison que j'ai faites et que ça s'est super bien passé, je sentais la progression et voilà, je suis arrivé quand même assez confiant sur la solitaire et prêt dans ma tête à tout donner pour aller chercher le meilleur résultat possible. après, je ne savais pas si ce serait une cinquième place, si ce serait un podium et tout. Et finalement, c'est vraiment super bien passé avec une victoire d'étape qui m'a mis l'idée au général avant la dernière étape et voilà, se battre pour la victoire sur la dernière étape, c'est assez fou, donc j'en ai profité un maximum, j'ai pris énormément de plaisir sur l'eau et puis en général, quand il y a du plaisir, le résultat est là, donc c'était un petit peu au-dessus de mes espérances mais en tout cas, même si c'était ma première année, j'avais quand même des ambitions assez élevées et j'avais envie de, comme dans toutes les séries que j'ai pratiquées jusqu'à maintenant, j'ai envie que ça marche rapidement en général donc je me donne les moyens de progresser. Et au regard de cette dernière étape, est-ce que tu es sorti comment ? Tu disais, tu partais leader avant cette dernière étape puisque tu as eu un peu de regrets ou tu t'es dit, il y a Tom Laperche cette année qui était particulièrement, il était presque intouchable, on rappelle qu'il a gagné toutes les courses en solitaire du programme l'année dernière, quel était un peu ton sentiment à l'arrivée de cette dernière étape ? C'est vrai que Tom Laperche a été très bon l'année dernière sur le circuit, donc c'était l'homme à abattre on va dire, moi j'étais un peu plus outsider, peut-être un peu moins de pression après la dernière étape était assez complexe et puis c'est sûr qu'avec le recul j'ai peut-être manqué un peu de lucidité à certains moments mais c'est toujours facile à dire après coup je pense que je n'ai pas grand chose à regretter sur cette solitaire en tout cas je suis très content même de cette deuxième place gagner à solitaire ça aurait été magnifique mais cette deuxième place est déjà superbe et puis voilà après coup on peut toujours trouver mieux à faire mais je pense qu'avec l'expérience que j'ai acquis au cours des deux dernières années c'est quand même un super résultat et j'en suis très fier et on rappelle comme je disais tout à l'heure deuxième pour la première solitaire il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait avant toi Pierre toi tu as couru 5 ans en Figaro sous les couleurs de Guillaume environnement le partenariat s'était arrêté fin 2021 avec eux ils se sont ensuite engagés en IMOCA avec Benjamin Dutreux en vue du prochain Vendée Globe c'était comme tu le disais tu avais aussi toi aussi à l'époque un projet IMOCA on a l'impression que les choses ne se sont pas complètement bien goupillées avec Guillaume sur la fin de ce partenariat est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que j'imagine que tu espérais toi aussi à disputer le Vendée Globe oui oui c'est sûr que fin de la solitaire voilà en fait il m'avait proposé peut-être de faire le Vendée Globe 2020 et j'ai été honnête j'aurais dit que c'était un peu tôt par rapport à mon expérience de la course au large voilà et après pour 2024 moi j'étais je pensais être bien prêt voilà après il y a eu moi je leur ai vendu un projet que je pensais bien par rapport à leurs envies leurs ambitions ça s'est pas fait voilà ça s'est pas fait c'est comme ça Benjamin a dû leur vendre d'autres choses qui étaient peut-être différents et qui étaient peut-être mieux pour eux mais bon j'ai toujours de très bonnes relations avec eux il n'y a pas de soucis là-dessus après c'est des choix et je peux les comprendre donc voilà mais c'est sûr que un projet Vendée Globe ça fait vraiment rêver je cherche encore alors du coup maintenant pour 2024 ça commence à être très compliqué mais pour 2028 et voilà et en attendant pourquoi pas revenir faire faire un peu de Figaro aussi parce que c'est vrai que c'est une course aussi qui fait vraiment rêver parce que tout le monde a le même bateau on se bat on se bat les uns contre les autres avec les mêmes bateaux c'est chouette et puis l'Imoca et ben on attend un petit peu encore du coup pas trop j'espère mais voilà et c'est sûr que les projets les budgets sont quand même de plus en plus gros et puis et puis comme je suis un compétiteur c'est vrai que faire partir sur un projet où il n'y a pas moyen de jouer devant enfin en tout cas espérer jouer devant c'est je pense c'est dur pour moi de partir sur un projet comme ça donc voilà donc on verra j'espère que j'espère que la route tournera et que j'arriverai à dégoter un bon partenaire bon en tout cas il y aura du Figaro cette année puisque tu vas déjà faire la Transat Paprec Guillaume est-ce que pour toi la Transat Paprec est à ton programme ? et ben je ne sais pas encore c'est c'est en cours c'est sûr que l'idée c'est de faire le championnat de France élite de course large après voilà j'ai quelques difficultés pour cette Transat pour l'instant mais bon c'est à l'étude donc on verra on rappelle que la Transat fait partie des cinq épreuves cette année au championnat de France élite de course large quand tu dis quelques difficultés ça veut dire à trouver une cause qui peur parce qu'on rappelle que pour la première fois cette Transat Paprec avec l'ex-HG2R se disputant en double mix ouais ben c'est vrai que c'est c'est une équation qui n'est pas simple à résoudre parce que ben dans toutes les filles performantes sur les différents circuits il y a celles qui sont prises par l'Ocean Race il y a celles qui ont leurs propres projets et qui les occupent à plein temps donc voilà c'est pas c'est pas évident de trouver la bonne personne avec qui faire cette Transat et puis après il y a des questions de budget aussi qui rentrent en compte parce que c'est un surcoût important une Transat comme ça et voilà mon ambition principale ça reste la solitaire du Figaro et du coup je réfléchis parce que j'ai pas envie de mettre ma solitaire du Figaro en péril pour faire la Transat coûte que coûte donc voilà c'est en train de mûrir d'accord tu te donnes c'est quand même dans maintenant moins de moins de trois mois tu te donnes une date limite avant de trancher la date limite on va dire que ça va être comment dire la deadline pour s'inscrire ou se désinscrire donc voilà ça me laisse un peu de temps parce que je crois que c'est fin mars mais de toute façon à un moment il faut prendre la décision parce que une Transat ça se prépare et ça sert à rien de partir sur une Transat si on n'est pas prêt parce que moi je l'ai fait avec Alexis cette Transat déjà et c'était une super expérience mais c'était aussi très dur et voilà on s'était préparé tout l'hiver pour cette Transat là c'est vrai qu'avec le jeu du stand-by les entraînements qui sont la période d'entraînement est un peu plus courte aussi les années Transat parce que la saison commence tôt ça ne laisse pas beaucoup de temps de préparation et voilà ça rentre en compte dans la décision d'accord mais tu as quand même potentiellement une cause keeper sous la main ou tu as optionné tu as pris une option sur une cause keeper ou tu ne t'en mets pas là c'est c'est en j'en ai plusieurs voilà après j'ai pas j'ai pas décidé j'ai pas ouais il faut je fais quelques essais affaire à suivre affaire à suivre Pierre comment tu vois un peu toi ce changement majeur cette Transat à peu près qui passe en double mix c'est une grande première comment tu vois un peu ce changement est-ce qu'il faut en passer par là pour permettre à davantage de navigatrices de découvrir le large et de pouvoir être performante à l'avenir et être moteur sur ces circuits et bien c'est une bonne question c'est pas facile entre entre garder le nombre de bateaux sur l'eau voilà parce qu'il ne faudrait pas non plus que le fait de mettre d'obliger à mettre un équipage mix qu'on se retrouve à naviguer avec beaucoup moins de bateaux je pense que ça c'est pas forcément très bon après c'est sûr que le fait de former du coup toutes ces femmes du coup ça fait en tout cas au début ça va forcément faire descendre un peu le niveau de tout le monde mais bon après ça va permettre aussi aux femmes d'être meilleures et ça je trouve ça bien donc non non l'équation est pas forcément facile c'est dur d'imposer en même temps si on n'impose pas je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipage mixte ou en tout cas il n'y aura pas d'équipage que féminin ou de filles ou de femmes sur l'eau donc non non c'est pas simple c'est pas simple mais en tout cas on a quand même la chance d'avoir un sport où les femmes enfin voilà il n'y a pas il n'y a pas deux classements il y a un classement pour tout le monde et ça je trouve ça génial mais ouais c'est pas simple comme les choix à faire et les décisions à prendre ne sont pas forcément faciles je pense qu'il y aura forcément du plus et du moins dans les deux cas je n'ai pas forcément d'avis tranché là-dessus pour l'instant il y a une douzaine de bateaux inscrits quand tu regardes j'imagine que tu sais à peu près qui sera au départ de cette 30 ans après quel sera un petit peu l'objectif que vous aurez avec Camille Bertel je pense qu'au niveau de l'objectif ça va être un peu différent de quand j'étais avec Thomas Ruxell il y a deux ans en tout cas je pense que si on arrive à naviguer propre sans rien casser sans un naviguant bien je pense qu'il y a moins de faire quelque chose de très correct après les équipages je ne sais pas trop ce que ça va donner je ne sais pas exactement enfin voilà tu vois Guillaume on ne sait pas avec qui il part si il part après bon sûrement il y a tous les SMB les massifs mais en tout cas je ne connais pas vraiment nos concurrents et puis ce n'est pas très grave pour l'instant on va se préparer on va se préparer au mieux et puis on verra au moment au début de la course parce que je crois qu'il n'y a pas de course d'avance saison donc course mix double avance saison donc voilà en tout cas on va se préparer au mieux au mieux pour cette course et puis on verra au moment du départ mais comme c'est une transat c'est quand même c'est quand même bien différent des courses on va dire qui durent deux ou trois jours ou quatre jours il y a des choix stratégiques qui font qu'une fois qu'on est parti dedans si ça passe ça passe ça passe pas ça passe pas donc voilà je crois qu'il y a une course qui peut se courir en double mix en amont du SPI West France qui servira un petit peu pour ceux qui veulent de répétition générale avant cette transat de paprik poursuivons Guillaume sur la solitaire tu dis que c'est ton objectif principal cette saison Tom Laperche ne sera pas là pour remettre son titre en jeu il y a quelques Figuerris qui ont bien marché la dernière qui ne seront pas là je pense à Achille Nebou Erwan Le Draulek et sans doute beaucoup d'autres on a l'impression que la voie est libre pour toi non ? j'imagine que toi qui as fait deuxième maintenant sur ta première j'imagine que l'objectif serait la victoire comment tu vois un petit peu la concurrence sur cette année ? bah ouais ce serait mentir que de dire que j'ai pas envie de gagner la solitaire après même s'il n'y a plus Tom il n'y a plus Erwan et Achille il y a quand même plein de clients donc il y a Alexis qui revient il y a Fred Dutile peut-être pas cette année mais il reviendra un jour voilà il y a Gaston il y a enfin il y a plein de monde j'en oublie j'en oublie donc il y a plein de clients il y a plein de nouveaux aussi qu'on connait pas et qui peuvent très bien tirer leur épingle du jeu donc c'est jamais gagné d'avance je pense un peu comme toutes ces courses un peu de légendes c'est parce qu'elles sont dures à gagner donc donc voilà il va falloir bosser continuer à bosser moi j'ai encore plein plein de choses à apprendre donc en tout cas j'aime apprendre et j'aime naviguer m'entraîner donc je vais faire un maximum pour pour aller chercher la première place et puis si c'est la première place bah tant mieux et si c'est pas la première place il faudra revenir voilà il va falloir tu dis apprendre il va falloir aussi peut-être apprendre à à gérer cette étiquette de favori que tout le monde va sans doute en tout cas tu ne seras pas forcément le seul favori tu seras un des favoris que tu étais moins l'année dernière il va falloir peut-être apprendre à faire avec cette étiquette de favori sur le dos ouais c'est vrai que l'année dernière j'étais un peu moins même si j'avais quand même fait une très belle saison sur les courses d'avant-saison donc j'étais quand même attendu mais pas forcément pour un podium ou pour une première place donc c'est sûr qu'il y aura un peu plus de pression après avec toutes les expériences que j'ai eues par le passé je gère quand même enfin je sais gérer ça donc voilà c'est peut-être ça va peut-être mêler toutes mes précédentes expériences et puis et puis voilà en tout cas j'ai vraiment bien accroché à cette course j'adore l'intensité de la course et le fait qu'on est poussé dans nos retranchements en permanence et donc c'est vrai qu'on n'est plus qu'à trois étapes maintenant mais par contre c'est des vraies grosses étapes et en tout cas j'ai énormément apprécié l'année dernière voilà on arrive vraiment au bout de nous-mêmes mais voilà c'est une certaine satisfaction aussi et une fierté d'arriver au bout des étapes et puis de faire des bons résultats donc j'ai travaillé pour ça et quel est est-ce que tu as d'autres programmes en vue sur cette saison est-ce que tu vas continuer à naviguer avec Sodebo Ultime 3 et on sait tous qu'au bout des années impaires il y a toujours la Transat Jacques Vabre dont tu as pris le départ si je ne me trompe pas il y a deux ans Guillaume est-ce que qu'est-ce que tu as d'autres plans en vue pour cette année et ben ouais il y a l'objectif de la Transat Jacques Vabre bien sûr qui part en plus de chez moi à voir donc c'est une belle occasion de rentrer en Normandie et puis et ben normalement je serai sur un projet avré donc voilà mais je ne suis pas sûr que ce soit annoncé encore officiellement donc en classe 40 en classe 40 en classe 40 tout à fait et puis ben avec Sodebo Sodebo à la fin du stand-by il y a un petit peu de RP en mai je crois et puis après le bateau rentre en chantier un beau chantier d'optimisation mais c'est vrai l'équipe en dira plus quand ils auront décidé et puis et puis après la préparation pour pour le tour du monde solitaire de Tomacoville en course là l'Arkea ultime challenge et et du coup dans cette optique là il y aura sûrement des naves en équipage pour voilà pour continuer à faire progresser le bateau après on verra si c'est ben s'ils font appel à moi déjà et puis et puis si c'est compatible avec tous mes programmes de solitaire et de Transat de Jacques Vabre l'année va être bien chargée et du côté de Pierre Leboucher est-ce que l'année va être chargée après la Transat est-ce que tu as tu as des des navigations prévues j'imagine que tu continues toujours à naviguer en WASP on rappelle que t'es un des meilleurs spécialistes français de ce support à feuille ouais ouais ben c'est oui oui en fait je vais faire le normalement il y a le tour voile qui va se faire en Figaro en parallèle du Tour de Bretagne tout à fait oui avec Philippe Arz qui nous disait qu'il voulait monter un projet avec toi dans le type de vendredi dernier exactement tu vois et là du coup on voulait faire on voulait faire un commande d'équipage Loire-Atlantique de l'APCC donc ce week-end on était en recrutement avec Mathieu Richard à l'APCC pour pour voir les jeunes et les jeunes et les jeunes naviguer donc voilà et donc ça après c'est vrai qu'il y a l'Européen de Wasp à Quiberon donc pour tous ceux qui font du moite et tout ça n'hésitez pas à venir sur cet Européen ça va être sympa en tout cas ça va être une belle fête et donc ça c'est mois de juillet mi-juillet et puis voilà sûrement je vais peut-être faire un peu de reggae sur le Léman et puis aussi après on a le record de l'Atlantique Nord avec Spindrift donc on va avoir le stand-by à peu près du je ne sais pas exactement début je ne sais plus si c'est juillet ou août jusqu'à septembre quelque chose comme ça voilà et puis et puis la Jacques Vab je lance des perches pour essayer de naviguer sur cette course parce que c'est une course c'est une course géniale donc 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 voilà donc je vais voir si j'arrive à trouver un petit embarquement bon à vie aux amateurs ouais et puis après si jamais je trouve des sous pour faire la solitaire ça ce serait vraiment chouette parce que c'est vrai que j'aurais navigué toute la saison une partie de la saison en double mais sur les bateaux et c'est vrai que c'est comme dit Guillaume à chaque fois que t'as fini la course la solitaire t'as juste envie de s'y retourner donc voilà t'as envie même si c'est dur et même si tu te fais mal c'est vraiment une chouette course donc voilà ça on verra en juin et bien très bien et bien messieurs merci beaucoup d'avoir fait ce tour d'actualité ultime et solitaire et Figaro j'espère pour vous que vous allez que ces stand-by vont enfin cesser que vous allez pouvoir l'un s'élancer à l'assaut du tour du monde l'autre à l'assaut de l'Atlantique et bonne navigation cette semaine en attendant en Figaro du côté pour la forêt pour Guillaume et de la Rochelle pour Pierre merci bonne soirée et nous on se retrouve la semaine prochaine pour le 105ème épisode de Pause Report merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyer chaque vendredi à 17h pour vous s'inscrire ça se passe sur tipenshaft.com à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada